donc voilà pour le fonctionnement aujourd'hui ça va être très simple on va commencer par une présentation d'une trentaine de minutes de monsieur mostafavi puis on aura du temps après pour des questions et pour des commentaires des échanges le plus informel avec vous je voudrais juste mentionné que le la rencontre le midi causer est enregistré puis il va être disponible par la suite sur la chaîne youtube donc je sais qu'il ya beaucoup de gens des fois qui ont qu'ils sont pas en mesure d'assister mais qui peuvent revoir par la suite donc donc voilà écoutez sans plus tarder j'inviterai monsieur mostafavi à commencer le partage de son écran merci beaucoup je vais partager ma présentation c'est sûr que c'est une présentation j'ai essayé que ce soit le plus accessible pour le grand public là évidemment au fond des diapositifs il peut y avoir des éléments techniques mais c'est pas pour nécessairement tout expliquer en détail mais mais plutôt de passer les l'idée principale de ces travaux que je vais présenter vous allez le mettre plein écran monsieur mostafavi je vois ok parfait donc parfait donc oui on pourrait commencer donc ma présentation comme monsieur fournier a mentionné sa porte sur la mobilité inclusive ça représente des activités de recherche en collaboration avec plusieurs chercheurs du CIRIS évidemment aussi mes collègues du département des sciences géomatiques mais évidemment l'équipe avec le temps s'est élargie donc on regarde à travers ces travaux là l'aspect plus de la mobilité inclusive comment la géomatique ou les technologies peuvent aider là parce que il y a l'enjeu de de l'aménagement urbain l'acquisition des données où on peut jouer un rôle avec notre notre expertise en géomatique mais aussi comment vraiment on peut amener ça à l'usage des personnes ciblées surtout des personnes à mobilité réduite dans notre cas donc juste pour revenir à l'enjeu de mobilité et participation sociale des personnes ayant des incapacités je vois qu'on a aussi des participants dans ce avec ces profil là aussi dans cette conférence là l'enjeu est majeur quand on regarde que selon l'OMS il y a plus d'un milliard de personnes vivent avec un ou plusieurs incapacités dans le monde et que juste au Canada on parle de plus de 6 millions 6 millions de personnes c'est sûr que là c'est pas juste l'encadrement c'est pas juste la mobilité mais dans son ensemble on parle des déficiences visibles ou invisibles et donc côté mobilité c'est sûr que tout le monde est affecté et comme habitudes de vie la mobilité est à la base de tout finalement donc pour se déplacer de manière autonome ou avec l'aide c'est sûr que c'est essentiel et primordial pour pouvoir exercer nos droits et aussi améliorer notre participation sociale donc dans ce sens évidemment ça s'applique à tout le monde et en particulier pour des personnes avec des incapacités les travaux que je présente pour raison historique évidemment au début c'était visé des personnes à mobilité réduite et surtout c'était des gens qui utilisaient des chaises roulantes pour se déplacer donc c'est une question plutôt de faisabilité d'un des projets qu'on avait fait mais c'est sûr que dans un ensemble les travaux qu'on vise à réaliser c'est plutôt vraiment adresser des problématiques beaucoup plus large pour inclure nos profils dans ces travaux-là. pour revenir à la réalité de comment ça se passe dans notre quotidien évidemment tout ce qui est développé dans des villes dans nos villes c'est en considérant une personne complètement autonome sans incapacité qui peut exploiter l'infrastructure urbaine et c'est cette vision là que finalement est concrétiser dans le quotidien en termes d'aménagement et que finalement c'est ça qui vient contraindre vraiment les gens dans leur déplacement et leur participation sociale donc on parle évidemment plus large même incluant les personnes âgées et les personnes ayant des incapacités dans ce contexte-là qui sont touchées encore plus fortement avec cette négligence. Pour vous mettre en contexte, je vais juste jouer une partie d'une vidéo qu'on avait réalisée l'automne passé en collaboration avec une personne justement qui a voulu participer à cette vidéo-là pour un peu mettre en contexte là comment les gens peuvent être limités en mobilité des choses tout simples qu'on fait tout nous tous, nous tous, mais que pour certains gens notre aménagement dans notre ville. Bonjour, on est à Québec, c'est Sarah qui est en basse-ville de Québec. C'est Dion, j'ai 43 ans, je suis né avec une période, c'est réveillant. À l'extérieur, en tout cas, on peut être autorisé environ 50% des commerces qui ne sont pas accessibles. Et moi, bien, je suis en photo-motorisé vers ça un peu plus grand chose pour que ça devienne inexcessible là. Il s'agit seulement d'une marche pour dire qu'elle ne peut pas rentrer là. Contrairement à peut-être une personne à côté manuel que lui, une marche peut peut-être gérer ça ou se faire aider pour monter. Si, moi, une marche, c'est pas possible. Nous rencontrons Mirabol Fazil Mostafavi, professeur titulaire au département des sciences. Donc là, je vais arrêter pour reprendre la suite de la présentation. Donc là, c'est dans ce contexte, en fait, c'est sûr que déjà en voyant une petite vidéo, on voit que les enjeux sont majeurs en termes d'accès aux infrastructures, aux trottoirs. Comme, supposons, vous avez vu dans la vidéo, le début de l'hiver avec une petite neige, mais aussi tout, disons, enjeu d'accès au commerce, supposons. Donc là, c'en est vraiment des exemples simples pour mettre ça en contexte, les limites que ça peut poser, cette condition-là sur la mobilité des personnes. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on parle des villes intelligentes, mais intelligentes, évidemment, les gens commencent à éviter d'utiliser, mais plutôt des villes inclusives. C'est comment on peut développer des villes plutôt résilientes, capacitantes et inclusives. Et c'est sûr que dans tout ça, non seulement l'aménagement, on peut adapter les aménagements, mais aussi la technologie, évidemment, vient jouer un rôle important. Surtout, on parle de la numérique et son rôle dans des outils d'aide à la navigation, à la mobilité qu'on peut développer, mais qu'on peut les adapter aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous, on intervient. Donc, cette présence technologique, c'est sûr que c'est un des outils, je dirais, parmi les autres qui viendraient nous aider à mieux servir les citoyens, les populations d'une ville, y compris des personnes les plus vulnérables. Cette présentation-là se fait dans le contexte des activités d'un institut EDS, évidemment, dont je suis membre. Ces activités-là, ça touche beaucoup plus large que la mobilité, mais on voit que travailler dans ce contexte-là pour aider à développer une mobilité plus, disons, inclusive et durable, ça touche aussi les missions de nos centres. En fait, plusieurs, disons, organisations à l'Université Laval qui regroupent des chercheurs de plusieurs domaines, mais quand on regarde, supposons, quand on parle de développement durable ou objectif de développement durable, j'en ai pris quelques exemples. On contribue à améliorer la situation de mobilité des personnes avec des incapacités. Donc là, on parle de contribuer au développement des villes et communautés durables. On parle d'améliorer la justice, contribuer au santé et bien-être des gens, réduire les inégalités, contribuer aux gens pour trouver du travail décent, finalement, avec une mobilité inclusive, et ainsi de suite. Donc, comme on voit, ce genre de recherche pourrait très bien s'inscrire aussi dans les objectifs de développement durable, que de plus en plus, on en parle autant au niveau de recherche que au niveau de la société. Donc, c'est une mission aussi, dans ce sens, pour nous, de contribuer à ce genre de travaux. Si on parlait de l'aspect légal, c'est sûr que des désirs pour améliorer la situation des personnes ayant des incapacités, ça remonte très loin dans l'histoire. Mais sauf en termes de loi, c'est sûr qu'à partir de 2019, il y a une loi qui a été adaptée au niveau canadien et qui, finalement, exige l'amélioration de l'accessibilité de façon plus globale encore dans nos villes, dans nos environnements, pour faciliter et donner une chance égale à tout le monde pour pouvoir exercer leurs droits dans nos environnements urbains. Donc, cette loi-là, ça touche encore beaucoup plus large que la mobilité, pour améliorer les environnements bâtis, pour aussi travailler sur des technologies de l'information et des communications qui sont accessibles aussi pour tout le monde de façon légale. Donc, ça touche vraiment à tous les aspects de services ou des infrastructures qu'on veut développer et mettre à disposition des citoyens, y compris des personnes avec des incapacités. Donc, là, ça m'amène au niveau de ma recherche. Donc, dans ce contexte-là, avec mon équipe et mes collaborateurs, en plus, à développer des environnements plus accessibles et capacitants. Ensuite, c'est sûr qu'au niveau de recherche, pour mieux servir aux gens, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin et comment ils interagissent avec l'environnement et plus particulièrement au niveau de leur mobilité, qu'est-ce qui arrive. Donc, vous allez voir à travers la présentation, même s'il y a beaucoup de travaux déjà, mais on essaye aussi de promouvoir et utiliser nos propres outils et technologies pour mesurer ces interactions-là, plus spécifiques dans le cas des personnes, supposons, en chaise roulante, de savoir comment leur attention, supposons, est exercée lors de leur mobilité, avec des mesures un peu plus objectifs et ensuite venir, disons, développer des technologies d'aide à la navigation ou de déplacement qui sont encore plus adaptées. Donc, comme on peut voir, il y a l'environnement, l'humain et les technologies qui sont présents et qui sont en interaction et que notre rôle est de mieux comprendre ces interactions-là et pour mieux servir à la cause. Donc, cette recherche-là que dans mon équipe, on réalise, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Dans un coin, on essaye de collaborer. Donc, il y a plusieurs instituts de recherche et organisations dans lesquels on est quand même assez présents, comme EDS aujourd'hui. Il y a l'Institut de vieillissement aussi, et participation sociale des aînés. Donc, côté technologique aussi, notre centre de recherche en données et intelligence géospatiale, l'Institut IID en intelligence artificielle. Donc, c'est sûr qu'on essaye de vraiment être un peu intermédiaire pour aller chercher des nouveaux développements scientifiques et technologiques pour amener et adapter au niveau des services qu'on veut offrir aux personnes avec des incapacités. Donc, dans ce sens, dans ma recherche, il y a aussi, plus récemment, il y a eu l'inauguration d'un laboratoire de recherche en mobilité inclusive, donc Mobility Sensing Lab, dans lequel on essaye aussi d'expérimenter, de tester des nouvelles technologies, comme on parle de, supposons plus spécifiquement, des weekends ou des choses comme ça, pour voir comment on peut vraiment étendre la mobilité autant intérieure qu'extérieure pour accompagner des personnes visées à cette recherche-là. Donc, autant des technologies qui servent à mesurer les interactions de personnes avec l'environnement ou aussi avec les machines ou des interfaces, par exemple, et aussi des technologies qui servent à scanner, mesurer de façon très précise, sans précédent, je dirais, pour amener des solutions qui sont mieux adaptées, parce que les données, vous allez voir, qu'on utilisait souvent, qui sont disponibles au niveau de nos villes ou des organisations qui sont plus dans le contexte d'acquisition et mise en disposition des données géospatiales, autant pour les villes que pour les environnements naturels. C'est sûr que le premier objectif, ce n'était pas la mobilité ou des applications pour supporter la mobilité d'une personne à la chaise rouleur, mais plutôt, c'était pour faire des cartes nationales. Donc, l'objectif, finalement, ce n'était pas dans ce sens. Donc, c'est pour ça que, quand on regarde dans les bases de données, je vais vous donner un exemple simple. Tout à l'heure, on a vu que le monsieur ne pouvait pas entrer dans un restaurant parce que, justement, cette information-là, ce n'est pas disponible si on voulait consulter devant tel restaurant, il y a trois marches ou à l'intérieur, comment il est fait pour que, supposons, la personne, s'il y a besoin d'aller à la salle de bain, est-ce qu'il est capable vraiment de faire les manœuvres nécessaires pour se déplacer vers cet endroit-là. Donc, c'est dans ce sens que, quand on touche à ce genre de domaine d'application, c'est sûr que le manque de données est flagrante et c'est pour ça que ça nous demande aussi d'être équipé à des technologies qui nous permettent d'aller chercher des données manquantes. Donc, ça, ça met un peu dans la table pour maintenant parler d'un projet qui est quand même, ça fait quelques années qu'il s'est commencé. C'est sûr que c'est très modulaire. On visait une application mobile pour permettre aux personnes dans leur déplacement, en fait, aider les personnes en chaise roulante dans leur déplacement. Mais comme vous pouvez voir, vous allez voir, en fait, il y a vraiment beaucoup de composants et que c'est pour ça que la recherche, je dirais, continue toujours dans ce contexte-là. Mais cette année, on a la chance, évidemment, bientôt pour le rendre accessible pour un premier test, un test plutôt ouvert par des gens pour avoir des feedbacks. on en a fait des tests en ayant des recrutements de quelques personnes dans des quartiers à Québec et à Montréal. Mais pour dire qu'on continue et on veut le rendre disponible. Donc, ça, c'est un peu le projet mobilistique pour développer un outil qui permettait aider une personne en chaise roulante de se déplacer. Et on voulait que ça soit personnalisable ou personnalisé, dans le sens que les gens ont un profil, comme nous tous, mais que les capacités d'une personne à l'autre, ça peut changer, les conditions de mobilité, ça peut changer. Donc, c'est pour ça que on disait, dans ce contexte-là, plus particulièrement, il faut pouvoir personnaliser l'application. Donc, ça, en fait, on revient, j'ai toujours, j'aime bien de présenter aussi le fonds scientifique et aussi la pensée dans ce domaine-là. Donc, on réfère au modèle de Fujirolas et l'équipe où on le voit sur le mur de Syris, ce modèle-là aussi. Dans le sens que, quand on parle de personnaliser une application, on revient à ce modèle conceptuel de base de dire, OK, il y a des facteurs personnels, des facteurs environnementaux et c'est ce que je veux faire. Donc, si je veux travailler, c'est une chose, donc, est-ce que les conditions autant environnementaux, sociales et que les conditions personnelles sont en interaction me permettent de le faire? Donc, dans ce sens, la mobilité, c'est la même chose, c'est une habitude de vie, donc le troisième boîte en bas qui nécessite l'interaction, en fait, des résultats d'interaction des facteurs personnels, des facteurs environnementaux et c'est là que ça devient personnel pour voir à quel niveau moi, je vais pouvoir réaliser ma mobilité dans un environnement urbain, suppose. Donc, ça, ça nous amène vraiment justement de dire quels sont les objets avec lesquels on entre en interaction comme une personne et comment je peux aller mesurer autant mes capacités mais aussi tout ce qui est des objets dans la réalité avec lesquels je suis en, j'entre en interaction, suppose. On a un rang d'accès. Il y a des standards mais ça ne se fait pas de même manière partout, donc là, ça devient intéressant de savoir comment c'est fait et c'est quoi la longueur de la pente sur un rang d'accès parce que des fois des espaces sont très restreintes, les pentes sont trop forts ou qu'il y a plusieurs escaliers. Tout à l'heure, on a vu que les marches, même la personne disait que peut-être une personne en chaise roulante pourrait trouver une solution pour monter mais ce n'est pas de temps pratiquable évidemment non plus. Donc, et quand on regarde la réalité, évidemment, ce n'est pas juste la partie infrastructure qui est faite et qui est bien faite et qui est présente et qu'on utilise pour notre déplacement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet environnement-là. On voit que les personnes sont présentes, des foules qui peuvent être présentes sur un trottoir ou il peut y avoir la présence de la neige, de l'eau, des travaux. Donc, c'est vraiment finalement d'avoir cette information-là, ça devient essentiel pour planifier et finalement se déplacer pour réaliser une activité quotidienne. C'est dans ce sens que, donc, notre expertise en collaboration évidemment avec les gens du domaine aussi devient intéressante et que c'est là que ça nous amène à parler plus technique aussi côté sur les hommes. Plus récemment, on parle de jumeaux numériques, de créennes disons une représentation réaliste de ce qui se passe de l'environnement mais dans un sens plus environnement virtuel et d'essayer de faire des scénarisations dans cet environnement-là se posant de design d'un trottoir plus accessible ou surveiller de ce qui se passe justement le déplacement des autres personnes sur le trottoir ou s'il y a des travaux qui sont réalisés sur le trottoir et comment on organise un détour accessible parce que souvent il y a détour mais que les gens n'arrivent pas à l'utiliser parce que c'est fait soit pas conforme avec les règles ou des protocoles d'aménagement ou même que les protocoles en soi ont des limitations à ce niveau-là. donc au début de ce projet mobilistique on avait un quartier à Saint-Roch c'est sûr que les conditions sont changées même en même temps il y a des nouveaux travaux ou des choses qui sont réparées évidemment mais pour dire qu'un premier regard sur ce quartier-là ça nous avait permis d'identifier plus de 4-5 000 éléments de nos conformités en termes d'accessibilité pour des personnes en chaise roulante donc ça ça montre un petit peu l'enjeu de dire comment je peux vraiment améliorer les situations dans nos villes pour répondre aux besoins de mobilité des personnes avec des incapacités. Tout à l'heure j'ai mentionné les données et les limitations qu'on a en termes de détails et de l'aspect temporalité des données qui sont en termes de qualité de nos surfaces de nos trottoirs à chaque printemps encore il faut refaire mais des fois ça change d'un mois à l'autre et que ces informations-là ne sont pas disponibles donc il faut trouver d'autres moyens d'aller chercher ces informations-là. Donc ça c'est un peu l'exemple des données disponibles de la ville de Québec qu'on avait pris donc là il y a toujours ces données-là sont mises à jour mais la fréquence de mise à jour ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'en termes de détails ça manque beaucoup même s'ils deviennent disponibles et accessibles mais quand on regarde les données supposons si on voulait faire une analyse d'accessibilité d'un arrêt de bus on n'a pas tant de données détaillées pour connaître supposons par le règlement ça prend supposons deux mètres carrés d'espace de manœuvre devant un arrêt de bus pour pouvoir supposons assurer qu'une personne peut monter dans le bus de façon sécuritaire donc ça en est un exemple pour dire ok est-ce que je peux aller utiliser d'autres technologies pour aller chercher ces données détaillées mais ces données vous allez voir en fait un des enjeux qu'il y a c'est le traitement des données donc vous pouvez voir on appelle ça un nuage de points c'est sûr que c'est pas évident de le traiter avec des méthodes conventionnelles donc c'est là qu'il y a des étudiants qui travaillent sur des automatisations de ça avec l'intelligence artificielle donc là l'accès au commerce vous avez vu c'était un enjeu donc on voulait identifier qu'est-ce qui peut être important à mesurer et finalement les détecter dans ces genres de données comme je viens de vous mentionner ici on avait utilisé un travail qui est fait au CIRIS aussi anciennement appelé MOAB ou mesure d'accessibilité de l'environnement MAE et qu'on essayait de référer à ces travaux-là pour dire ok dans l'environnement si je voulais analyser l'accessibilité d'une intersection qu'est-ce que je dois vraiment aller mesurer donc là les travaux de mes collègues au CIRIS peuvent nous permettre d'identifier les mesures importantes à faire pour analyser l'accessibilité mais comme comme je disais tout à l'heure l'accessibilité ce n'est pas quelque chose absolu pour tout le monde de la même manière c'est pour ça que l'aspect facteur personnel vient entrer dans les calculs qu'on va pouvoir faire donc ça c'est un exemple des données traitées en partie pour les nuages de point que je vous ai montré que c'est fait par le laser par des aires ou dans la rue par des équipements qui sont portés à la main ou sur des camionnettes qui peuvent passer avec une certaine vitesse donc ce sont des technologies qui nous permettent de faire des scans de l'environnement assez rapidement c'est-à-dire dans certains cas des camions peuvent rouler à 80 kilomètres pas en ville évidemment mais en ville avec la vitesse qui est permis pour acquérir des données mais ça fait des tonnes de données donc on parle des données massives et des enjeux de traitement de ces données-là pour la femme d'aller chercher des détails qui sont importants comme supposons on mention souvent cet exemple-là dans une intersection pour une personne non voyante il faut qu'il y ait une ligne de démarcation de chaussée et de trottoir avec 2 centimètres de dénivellement mais que si ça dépasse de ces 2.6 centimètres la plus exact ça devient un enjeu pour une personne en chaise roulante de pouvoir traverser l'intersection et remonter dans les trottoirs donc la neige évidemment la condition livernale ça en est un enjeu majeur qui limite la mobilité de tout le monde y compris des personnes âgées et des personnes avec des incapacités donc il y a des projets aussi en développant dans ce sens dans notre vie encore des rôles des technologies des nouvelles technologies maintenant il y a des entreprises québécois et canadiens qui offrent des possibilités pour les hommes dans un petit projet qu'on avait testé devant Ciris au boulevard Amel un placement d'un capteur qui voyait tout ce qui se passe dans une intersection pour voir un peu le comportement des automobilistes les conditions environnementales c'était aussi vous allez voir hivernal comment les gens aussi se comportent mais surtout les personnes en chaise roulant comment ils se comportaient des fois on les avait dans nos images surtout des images qu'on avait prises évidemment tout en respectant les aspects éthiques de ça avec les prévenitions qu'on avait pour dire que ça devient vraiment intéressant de voir comment les gens prennent le risque de ne pas exercer la mobilité sur le chaussé mais plutôt reprendre le chaussé là où il y a des autos qui circulent donc il y avait des personnes qui préféraient plutôt de se mobiliser avec la chaise roulante sur le chaussé mais pas sur le trottoir parce que c'était glacé ou que c'était pas déneigé et que ça devenait plus difficile à se déplacer donc vous voyez ici en fait donc ces technologies-là permettaient mesurer la vitesse de vent la température de sol qui pourrait indiquer la présence de glace et aussi la température de l'air donc c'est sûr que certaines de ces technologies-là peuvent être utilisées à l'échelle très disons locale c'est intéressant mais en même temps l'enjeu c'est toujours la mise en échelle de ces technologies-là donc le prix de cet ensemble c'était au-delà de 5 000 dollars donc c'est pas pratiquable tant que ça si jamais on voulait avoir ça à travers la ville mais donc c'est pour ça qu'il faut aller vers une combinaison de technologies surtout des technologies qui pourront nous permettre de réduire les coûts mais avoir accès à ce genre d'informations-là donc ça c'est un peu le traitement des données que je ne veux pas aller dans le détail donc le crowdsourcing ou la participation citoyenne à nous fournir des données sur l'accessibilité c'est essentiel et évidemment on parle d'un module qu'on veut développer pour permettre aux gens d'une ville comme Québec ou Victoriaville de nous fournir finalement des enjeux sur des obstacles ou facilitateurs ou des enjeux d'accessibilité qui va nous permettre justement d'amener ça à l'échelle certaine de ces données-là c'est sûr qu'encore ces données-là ont des enjeux liés en termes de qualité parce que tout le monde peut écrire un peu des informations fausses aussi donc là il y a tout un domaine de recherche pour travailler avec ce genre de données qui sont plus fournies par des citoyens mais que on ne peut pas les utiliser directement sans porter une attention sur leur qualité donc là on a parlé plus de mesures de l'environnement et des facteurs qui affectent la mobilité mais aussi comme je disais pour personnaliser il faut aller voir qui vraiment se déplace alors c'est là qu'on entre dans les mesures des facteurs personnels facteurs personnels dans le sens aussi la façon la manière qu'on exploite notre environnement en interaction donc ici il y a un outil de mouvement oculaire qui a été utilisé en mobilité pour savoir vraiment qu'est-ce que la personne vraiment regarde il y a un enjeu dans ces qu'est-ce qu'on peut comprendre là supposons si on compare une personne sans incapacité ou avec des incapacités comment vraiment l'attention une partie de notre attention est attirée par le trottoir et que l'autre personne peut-être même ne fait pas attention à ça et que finalement il apprend son environnement de façon très différente d'une personne qui est en chaise roule donc c'est pour ça que ça devient aussi un enjeu d'apprentissage ou c'est ce qu'on appelle spatial skill de la personne de dire comment on peut apprendre notre environnement et explorer l'environnement en mobilité donc ça c'est un exemple que vous avez vu comment une personne en chaise roule au niveau d'attention qui porte sur des éléments spécifiques de l'environnement que nous on aimerait comprendre et évidemment adapter notre technologie de navigation donc juste ici vous avez quelques questions là c'est sûr qu'on peut poser beaucoup plus de questions pour comprendre le niveau de confiance de quelqu'un d'exercer sa mobilité ici vous avez exemple supposons il y a une pente donc par rapport à une pente de quelques degrés c'est quoi votre niveau de confiance d'exercer votre mobilité donc là on ne parle pas d'un endroit très spécifique on parle de façon générale en présence d'une pente longitudinale et aussi transversal de dire comment la personne est capable et que d'exercer sa mobilité et ce n'est pas une mesure que nous on fait c'est une information que la personne entre dans l'application pour dire ok je suis confiant parce que chaque jour je le fais alors il nous donne son estimation à lui ou sa perception de ses capacités donc on ne va pas dans le détail de type de déficience ou type de chaise roulante et tout ça mais en fait je veux dire en termes de dimension tout ça mais on prend l'information de tout que la personne se déplace de façon autonome et qu'il est confiant d'exercer faire des manœurs de mobilité dans la présence de foules ou dans la présence d'un peu de circulation ou non parce que certains sont moins confiants quand ils veulent traverser une ruse quand il n'y a pas de feu de circulation donc c'est ce genre de questions qu'on pose pour un peu mesurer la perception de la personne de son niveau de confiance de réaliser son activité de mobilité et par la suite donc on essaie de mettre en place l'application il y a une application web et mobile qui présentement en opération plutôt interne à l'université et on est sur le point de travailler pour le mettre disponible pour des gens plus externes et dans ça en fait ça ressemble un petit peu à Google quand il nous propose des trajets les plus courtes mais dans notre cas évidemment on essaie de proposer le trajet ou l'itinéraire le plus accessible pour la personne donc il y a deux distinctions si pas plus dans le sens de personnaliser l'itinéraire et vraiment mettre l'emphase sur l'accessibilité de trottoir pour cette personne donc l'application mobile aussi est en développement ici il y a un exemple de travaux que récemment on a réalisé l'année passée et on parlait de déplacement multimodal des travaux de Mohamed Ballul avec un de mes collègues au CIRIS Normand Boucher qu'on a collaboré ensemble pour voir comment on peut intégrer l'information aussi des arrêts de bus et finalement quelqu'un qui voulait vraiment se déplacer un peu sur le réseau piétonnier et prendre le bus donc dans l'image en haut vous voyez les points rouges donc on voit qu'il y a pour ce secteur-là il y a beaucoup d'arrêts non accessibles pour les personnes en chaise roulante et que finalement le choix de prendre le bus se limite déjà et ensuite évidemment ça crée en termes de des zones de destination donc l'origine où la personne peut prendre le bus ça limite beaucoup donc pour dire qu'il y a des travaux dans ce sens qu'on réalise aussi pour offrir un itinéraire multimodal dans un sens du type de transport que la personne va choisir donc là les travaux encore en cours de SANA qui continuent sur la mesure des interactions de personnes avec son environnement et de voir comment on peut fournir à la personne des instructions en fait quand on se déplace on a des instructions maintenant on veut savoir comment on peut enrichir avec des informations plus des zones adaptées pour le contexte de mobilité des personnes je vais essayer de finir bientôt et donc là il y a un volet de travaux intérieurs supposons si on voulait aller au centre commercial donc là on entre dans le centre commercial comment on peut positionner la personne surtout le positionnement c'est un enjeu à l'intérieur du bâtiment donc on y travaille pour un prototype ici à l'Université Laval au pavillon Caso donc j'espère que l'année prochaine en avril on puisse avoir quelque chose un prototype opérationnel pour dire si je vais dans un congrès ou je vais aller dans un centre commercial ou des grands établissements de santé supposons comment je peux vraiment utiliser un outil d'aide à la navigation adapté pour ma situation traitement des données Aliyah m'a dit donc là on continue à utiliser la question de traitement performant avec l'intelligence artificielle sans aller dans le détail là donc il y a des travaux en cours dans le cadre de projets e-accès avec comme partenaire aussi de la ville de Victoriaville et d'autres qui contribuent à faire avancer et que ces travaux-là vont nous aider à assurer la mise en échelle de notre aspect de traitement des données qui va être fournie à l'application ModBC un des enjeux sur lequel aussi on travaille avec mes étudiants Ray Hané et Mariam qui sont plus l'aspect des choses qui bougent dans l'espace et que supposons les détours s'en a un ou la présence des food sont des exemples où on peut avoir accès à ce genre d'informations là et l'accès à ces informations là vont nous aider à mieux servir et planifier et naviguer des trajets accessibles l'enjeux l'enjeu de déplacement c'est toujours un peu disons très technique côté géomatique pour dire que le positionnement c'est essentiel en fait même quand on utilise le Google des fois les instructions ne sont pas données à la bonne place pour des gens avec sans incapacité je dirais des fois il n'y a pas d'enjeu ou moins d'enjeu même pour nous je veux dire on peut se faire facilement quand la position n'est pas bonne mais démocratiser ces informations un peu plus détaillées avec le téléphone intelligent ça devient un enjeu pour nos collègues aussi ici au département donc là on travaille là-dessus aussi donc en conclusion donc de comprendre les enjeux d'interaction humaine et environnement pour fournir des outils de mobilité ça devient vraiment au cœur c'est au cœur de ce qu'on fait l'acquisition des données détaillées à jour c'est un enjeu donc là la technologie géomatique et les méthodes géomatiques ça vient dans ce sens aider évidemment avec le développement des technologies comme des capteurs de plus en plus miniaturisés accessibles en termes de prix et de performance c'est sûr que ça nous amène vers des solutions et des outils qu'on peut plus facilement mettre à disposition des gens surtout des gens plus vulnérables de la société donc c'est dans c'est dans cet contexte-là qu'évidemment il faut développer des nouvelles méthodes pour traiter et mettre à disposition de la formation massive c'est sûr que quand on parle de détails un détail disons un environnement dynamique qui bouge dans le temps et donc là ça demande non seulement d'acquisition de données mais que de répétition de ces acquisitions-là que ça nous amène évidemment du travail de traitement continuel automatisé donc c'est un peu dans cette direction-là qu'on pousse nos recherches et développement merci beaucoup donc je vous laisse avec ça et je serai ouverte pour vos questions merci beaucoup monsieur Mostapavi donc c'était très intéressant puis on va passer sans tarder il y a des applaudissements d'ailleurs dans l'assistance on va passer sans tarder à une période de questions commentaires échanges ça va être très informel donc je vous inviterais peut-être à arrêter le partage de votre écran à moins que peut-être que si vous en avez besoin en fonction des questions on pourra toujours y revenir je pourrais réagir si jamais c'est nécessaire oui exactement donc pour pour les questions c'est très simple vous pouvez soit lever la main il y a différentes façons de lever la main en allant dans les réactions dans le bas de votre écran vous pouvez aussi simplement ouvrir votre micro puis me dire que vous avez une question ou si vous ne voulez pas nécessairement prendre parole devant tout le monde il y a possibilité de poser des questions dans une petite conversation au bas de votre écran qui peut s'appeler chat ou discussion donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer avec une question moi j'en aurais peut-être une pour pour casser la glace bien je voulais je voulais voir un peu bien c'est super intéressant toutes les moi ça m'a vraiment fait réaliser à quel point il y a une grande quantité de données à recueillir et analyser pour voir les différents enjeux qui peuvent être vécus je demandais pour ce qui est de l'application je pense qui s'appelait l'application de navigation ça en est rendu où puis est-ce que vous avez pu commencer à le tester voir comment ça fonctionne comme je mentionnais très brièvement c'est sûr que l'outil est toujours dans un sens très modulaire le développement qu'on fait et donc il y a un outil de base qui est disponible et qu'on l'a testé avec disons le niveau laboratoire dans le sens qu'on est sorti évidemment sur le terrain pour recruter des personnes en chaise roulante et naviguer à VIEW Québec pour tester d'abord le contenu de base de l'information qui est disons l'information traitée sur l'accessibilité donc le but de ce test là c'était de voir est-ce que c'est ce que moi j'estime que c'est accessible en fonction de évidemment le niveau de confiance que la personne a mentionné pour ces mobilités là et aussi les mesures environnementales que j'ai faites et les traitements qu'on a fait pour combiner tous les facteurs ensemble pour dire ok voici l'indice d'accessibilité de ce segment ou de cette intersection donc là le but de ces tests là jusqu'à présent c'était de voir est-ce que ça correspond vraiment à ce que la personne vraiment en action de mobilité dans ces endroits spécifiques là est-ce qu'il voit effectivement que le niveau d'accessibilité ça correspond un peu à ce qu'il a il s'attend c'est sûr que pour certains on avait des conformités pour certains d'autres on n'avait pas ça parce que l'environnement a été changé depuis qu'on avait observé donc là déjà c'était un enjeu et l'autre chose dans certains cas on voyait qu'aussi la personne en termes d'estimation de ses propres capacités ou niveau de confiance qu'il avait mentionné donc il souhaiterait de revoir ça parce que dans l'environnement réel ou dans des situations spécifiques là supposons quand on parle d'un exemple avec nos étudiants surtout avec Marianne Mardis-Avegon on regarde voir supposons sans avoir des exemples spécifiques d'un segment d'un trottoir qui est de je sais pas 8% de pente la personne va dire ok oui c'est difficile mais je vais pouvoir le faire avec ma chaise roulante mais quand on le fait à côté d'une route passante donc ça change tout même si les autos sont pas sur le trottoir mais cette question de perception d'insécurité ça vient évidemment réduire le niveau de confiance de la personne donc c'est pour ça qu'il y a cet aspect-là qui en fait entre dans des calculs ou de divergences qu'il peut y avoir en termes de c'est ce que l'utilise par rapport à ce que vraiment la personne ressent dans sa mobilité donc pour dire que pour terminer sur ce point-là en fait on est en négociation avec la ville de Victoriaville et aussi éventuellement pour la ville de Québec pour les parties de données qu'on a traité l'application soit mise à disposition maintenant des gens à l'extérieur de campus parce que présentement notre application se cache derrière les parpeux de l'université mais qu'on est en démarche concrète pour le rendre disponible sans qu'on soit on a une ID Université Laval voilà merci on a une question de M. Dominique Salgado oui bonjour bonjour Mire bravo pour l'avancement du projet mobilisé d'ailleurs dès le lancement du projet nous avions appuyé le Cap-V l'idée puis on voit qu'il y a une belle une belle évolution bravo en fait moi je me demande si au niveau du transport adapté on pourrait éventuellement faire en sorte que vous en aviez parlé brièvement il y a un gros problème à Québec au niveau du transport adapté entre je dirais les répartiteurs puis les chauffeurs ce qu'on souhaiterait c'est qu'on puisse donner plus de pouvoir aux chauffeurs qui sont sur la route et qu'ils voient les obstacles parce que souvent on retrouve qu'il n'y a pas de logique entre le point A et le point C exemple s'il y a une obstruction au niveau du parcours on prône toujours le parcours sans obstacles puis c'est la même chose aussi lorsqu'on prend un véhicule adapté est-ce qu'il pourrait y avoir une adaptation dans les véhicules adaptés faire en sorte qu'il informe le conducteur qu'il y a un obstacle puis faire en sorte qu'on puisse déposer l'usager ou aller chercher l'usager en priorité parce que plutôt que du plan de match qui a été décidé par un répartiteur qui a aucune idée de ce qui se passe puis d'autant plus avec les travaux qui s'en viennent on le sait évidemment il y aura peut-être un jour un tramway à Québec mais du moins il y aura toujours des travaux peu importe donc je vous lance la question oui c'est une très bonne question en fait on revient un peu comment des travaux perturbent la mobilité dans un sens plus large encore parce que effectivement même les bus quand il y a des travaux ça sera un exemple évidemment si c'est réalisé et les autres donc en fait des endroits qu'on veut disons monter ou descendre tout simplement ça peut être touché et c'est pas une exception pour le transport adapté effectivement on a commencé donc dans le sens de justement on parlait des travaux modulaires pour le déplacement multimodal donc ce déplacement-là multimodal ça inclut le déplacement sur le trottoir les bus donc le transport public mais aussi le transport adapté on disait que les enjeux en transport adapté en partie ça ressemble au déplacement en auto mais comme vous dites il y a d'autres enjeux on parle de porte-à-porte mais c'est pas toujours réalisable effectivement donc ça nous amène au fait de dire comment encore cette partie disons changeante de l'information de l'environnement pourrait être pris en compte pour justement quand on planifierait un déplacement qu'on soit au courant de ça donc il y avait quelques diapos qui référaient à des manières d'avoir accès à ces informations ça va de capteur jusqu'à des personnes qui annoncent cette information-là et il y a un module plus spécifiquement qu'on on aimerait mettre à disposition des gens dans des villes qui mobilisent qui seraient ouvertes que les gens puissent justement envoyer l'information sur la situation donc ces situations-là ça pourrait changer d'une heure à l'autre ou des travaux des fois plusieurs jours donc qu'elles puissent être pris en compte en fait notre application est connectée à une base de données maintenant cette base de données si ça bouge l'itinéraire qui sera proposé qui sera adapté évidemment ça va bouger mais si l'information ne bouge pas dans la base de données il va toujours rester dans la même situation qu'il était les données donc c'est pour ça que l'enjeu c'est vraiment pouvoir mettre à jour la base de données et qu'effectivement une bonne partie de ce qu'on est en train de faire avec les technologies qu'on a à notre disposition et aussi en fait les technologies de mesure la technologie de communication de ces informations vers une base de données on regarde dans notre app une interaction en temps réel peut-être tout à fait donc c'est dans ce sens qu'on pousse merci comme on voit on dirait que je pense quand on est sur Google Map des fois on voit des avertissements qu'il y a des des radars mobiles des choses comme ça donc c'est possible parfois d'avoir l'information qui est mise à jour un des enjeux c'est sûr que le côté trottoir c'est ça les choses sont développées beaucoup pour les autos maintenant peu à peu on voit des choses évoluer pour le trottoir aussi juste des neigements à Québec on ne sait pas comment les choses commencent à dégager à Montréal et maintenant il y a des outils qui montrent un petit peu le dégagement des rues mais pas le trottoir encore mais pour dire qu'on est dans cette direction-là évidemment avec l'évolution de la technologie la ville de Québec c'est un bon cas d'étude je trouve parce qu'il y a quand même des quartiers justement un peu comme le quartier Saint-Roc ou Saint-Sauveur où il y a des gros enjeux au niveau des fois il y a même des poteaux de téléphone en plein milieu d'un trottoir donc c'est clair que pour la mobilité c'est pas idéal c'est pour le déneigement c'est l'aspect de l'information c'est sûr que c'est encore plus facile à apporter à l'attention de la personne parce que ça bouge moins dans le temps dans le sens que la photo reste jusqu'à ce qu'on l'enlève évidemment un autre enjeu c'est que mobilité non seulement propose des itinéraires adaptés mais aussi en agrégeant ces informations-là on vient aussi rendre l'outil comme un outil de décision pour les autorités dans le sens de dire ok ici dans cet endroit de telle intersection c'est un enjeu pour beaucoup de monde donc là peut-être en termes de priorisation d'intervention ça devient intéressant finalement en fait je ne vais pas couper Jason mais je me demandais M. Mir si peut-être on ne pourrait pas peut-être prendre exemple avec l'application Waze par exemple qui lorsque tu roules en voiture puis il y a peut-être une auto au bord de la route qui te le signale pour dire il y a un off-start qui s'en vient est-ce que c'est quelque chose comme ça ça va quelque chose comme ça qu'on s'en irait ? je dirais qu'il y a des projets qu'on aimerait évidemment c'est sûr que c'est un enjeu beaucoup dans ces choses-là quand dès qu'il y a des sujets humains ça devient question d'éthique et qui est très justifié mais par contre pour pouvoir fournir de l'information il faut faire ces observations-là mais il y a des projets semblables qui disent ok pourquoi pas supposons acheter des équipements qui ne coûtent pas cher mais qu'on installe sur supposons les autobus de DRTC donc là toutes les artères qui sont parcourues par ces bus-là de façon très fréquente donc on est capable au moins de couvrir une partie des artères ou des trottoirs dans lesquels le déneigement n'est pas bien fait ou dans lesquels il y a vraiment des choses temporaires que si on le savait évidemment on n'irait pas sur ces endroits-là donc un peu pour rejoindre un peu à la question de Dominique pour dire effectivement c'est faisable maintenant avec la présence de technologies qui détectent et qui envoient l'information vers un centre de traitement de données mais qu'il faut vraiment désentendre notre partenariat et évidemment des investissements au niveau de technologie et qu'évidemment on aimerait pousser dans cette direction là aussi pour la question d'échelle mise en échelle il y a beaucoup de travaux mais que ça se limite à des endroits et après des années ça se perd mais c'est sûr que de mettre ça à l'échelle et de voir comment ça peut devenir utile c'est là que l'enjeu de recherche aussi existe et qu'on aimerait voir ça dans les prochaines années c'est bon merci beaucoup merci merci beaucoup on aurait le temps peut-être rapidement pour une dernière question s'il y a lieu mais sinon écoutez je remercie bien sûr monsieur Mostafavi pour la présentation puis écoutez ça va me donner le goût d'avoir la suite peut-être dans un an ou dans deux ans donc pour voir l'évolution de ces projets ces beaux projets là donc écoutez puis vous avez eu quelques remerciements justement dans le chat dans l'outil conversation donc de participants qui devaient notamment quelqu'un qui devait quitter donc voilà donc vu qu'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie pour tout le monde pour votre participation je vous remercie monsieur Mostafavi puis on on se dit à la prochaine avec plaisir merci beaucoup et n'hésitez pas à nous communiquer parce que l'équipe prend ampleur ici à l'Université Laval sur ces travaux là et ça nous ferait plaisir de travailler avec vous ceux qui sont intéressés évidemment à voir l'évolution de ces travaux là dans le sujet bravo merci 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 beaucoup bye bye bon après-midi